Nova Djokovic a écrit une nouvelle page de l'histoire du tennis en remportant l'US Open dimanche et soulevant ainsi son 24e trophée en Grand Chelem, à 36 ans. Et le Serbe ne compte pas s'arrêter là. Si l'on en croit les propos de son entraîneur Goran Ivanisevic, qui estime qu'il va jouer au moins jusqu'à 41 ans. Nova prévoit de disputer les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Je ne pense pas qu'il dira assez s'il gagne un 25e tournoi du Grand Chelem. « Il soigne chaque détail, il n'est jamais content sur le terrain, il a un énorme dynamisme », a déclaré le coach serbe en conférence de presse. À Los Angeles, Nova Djokovic pourrait ainsi rendre un bel hommage à Cobb Bryant, comme il l'a fait dimanche en remportant son 24e le numéro de maillot du basketteur majeur à New York. Si certains cadors du tennis mondial ont parfois zappé les Jeux Olympiques, le joueur serbe les a quant à lui toujours disputés. En 2008 à Pékin, à 21 ans, il avait été éliminé en demi-finale du tournoi de simple par Rafael Nadal. Avant de remporter la médaille de bronze face à James Blake élimination au premier tour en double. En 2012 sur le gazon de Wimbledon, il avait perdu en demi-finale contre Andy Murray. Avant de perdre la petite finale face à Juan Martin Del Potro élimination au premier tour en double, lors de ses JO où il était le porte-drapeau de la délégation serbe. En 2016 à Rio, il avait perdu dès le premier tour face à Del Potro et en huitième de finale en double. Enfin, en 2021 à Tokyo, Alexander Zverev l'avait éliminé en demi-finale. Puis Pablo Carreno Busta l'avait battu en petite finale. Cela fait donc une seule médaille olympique au compteur pour le serbe, qui espère bien l'en décrocher une autre l'an prochain à Roland-Garros. « J'attends avec impatience cette échéance de Paris 2024 », déclarait-il en mars dernier. « J'espère que je pourrai jouer en bonne santé. » Ça va se jouer sur terre battue à Roland-Garros. Et je connais bien ses cours. Donc j'espère que le meilleur résultat olympique pour moi arrivera là-bas. Sinon, ce sera peut-être pour Los Angeles.